Deux, plus de 8 500 entreprises ont reçu plus de 221 millions d'euros, soit une aide moyenne d'un peu plus de 26 000 euros. À la lecture de ce rapport très dense et détaillé, que pouvons-nous retenir ? Tout d'abord, cela est indiscutable. Conformément à la loi NOTRe, la région Occitanie remplit pleinement son rôle de chef de file du développement économique. 95 % des aides ont été versées par la région sur les 221 millions dont je vous ai parlé plus haut, soit à plus de 6 400 bénéficiaires. À travers l'élaboration du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, le SRDE2I, que nous avons adopté à une très large majorité fin 2022, l'Occitanie travaille au développement de ces territoires et poursuit des orientations économiques claires, courageuses et vertueuses. Car le développement économique, oui, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. En Occitanie, nous nous battons pour un développement vertueux. Nous misons sur une croissance verte pour répondre aux grands défis de demain. Permettez-moi de vous rappeler qu'en 2020, la région Occitanie est la première région d'Europe à avoir adopté un pacte vert. Première région sur les 242 régions que compte l'Union européenne. Cela explique pourquoi le montant versé pour la finalité environnement a été multiplié par trois entre 2021 et 2022, passant de 12,6 millions d'euros à plus de 36 millions d'euros. Le pacte vert est en marche. Il se traduit en action en soutenant plus favorablement les entreprises qui souhaitent opérer une transition vers des modèles de développement plus respectueux des femmes, des hommes et de l'environnement. Des choix et des objectifs clairs, c'est aussi celui de faire de la région Occitanie l'une des premières régions scientifiques et technologiques d'Europe et renforcer son rayonnement par la force de l'innovation. C'est celui de faire de l'Occitanie la première région énergie positive d'Europe d'ici 2050. Après le soutien aux entreprises, les PME et l'environnement, la RDI est la quatrième finalité des aides attribuées en Occitanie. Vous avez toutes ces données dans le rapport. Ces informations chiffrées traduisent également l'engagement concret de la région au service de ses habitants, de tous ses habitants et de tous ses territoires. Le soutien à l'économie de proximité est un engagement fort de la Présidente qui se traduit notamment dans les propositions d'appui aux entreprises issues du SRD-EDEZI et dans les nouveaux dispositifs d'aide issus de la Stratégie régionale pour l'emploi, la souveraineté et la transformation écologique, le SREST, présenté à l'Assemblée régionale du 25 novembre 2022. 56% des subventions et bonifications sont fléchées aux entreprises, au soutien aux entreprises et aux PME. Soutenir un emprenariat plus inclusif, plus innovant et plus solidaire, c'est mettre en place des actions qui prennent en compte les mutations sociétales qui s'accélèrent depuis la crise Covid. Revenus écologiques jeunes, nouveaux contrats de transmission, reprise, hub entrepreneurs en Occitanie, dispositifs Octave pour la reprise en milieu rural, autant d'exemples de dispositifs qui allient accompagnement et financement pour soutenir les femmes et les hommes qui défendent leur projet économique et qui est aussi un projet de vie, d'épanouissement personnel et collectif. Des choix qui sont donc clairs, une ligne de conduite identifiable, rassurant pour les investisseurs, les créateurs et les repreneurs d'entreprises. S'il est question de souveraineté industrielle, énergétique, alimentaire, au service d'une stratégie économique ambitieuse, il est in fine question de qualité de vie et de pouvoir de vivre de nos concitoyens. En résumé, les données de ce rapport confirment les capacités d'action de la région Occitanie dans la conduite des transitions structurelles qui s'imposent pour lever les défis du dérèglement climatique, de la souveraineté, de la digitalisation et des attentes sociétales. Merci. Merci. Merci.